Je sais qu'on cherchera à faire peur, qu'on inquiétera. Je sais que si demain nous sommes en responsabilité, ceux à qui l'on prendra feront davantage entendre leur voix que ceux à qui l'on donnera. Je sais qu'il n'y aura pas de manifestation pour nous soutenir. C'est rare, c'est exceptionnel, mais qu'il peut y en avoir pour nous contester. Mais je sais que certains chercheront à nous faire peur, effrayer les classes moyennes alors qu'elles ne trouveront qu'avantage de la réforme que nous présenterons, prétendre que les grandes fortunes quitteront aussitôt notre territoire. Mais est-ce que le bouclier fiscal a fait revenir les grandes fortunes en France ? Non. Est-ce que le bouclier fiscal les a enrichis plus encore ? Oui. Est-ce que les impôts de la plupart des Français ont baissé depuis cinq ans ? Non. Ils ont augmenté. Est-ce que ceux des plus favorisés ont diminué depuis cinq ans ? Oui. Est-ce que la TVA que l'on nous propose n'est-elle pas plus inquiétante dès lors qu'elle concernera tous les Français ? Mille fois, oui, elle est plus inquiétante que ce que nous proposons. L'égalité, ce n'est pas seulement la réforme fiscale. L'égalité doit concerner tous les domaines de la vie en société. L'égalité doit commencer à faire partir à la retraite ceux qui ont commencé à travailler tôt, exercer les métiers les plus pénibles. Et c'est pourquoi, tout en ayant le souci de maîtriser les comptes, et en ouvrant une négociation sur la réforme de retraite indispensable, puisque celle qui a été votée est non seulement injuste, mais pas financée, eh bien, sans attente d'ouverture de cette négociation, tous ceux qui auront 60 ans et qui auront cotisé 41 années retrouveront le droit à partir à la retraite à peu près. La négociation, elle, portera sur la pénibilité, les décotes, le montant des pensions, l'âge légal, l'évolution des recettes indispensables et la pérennité de notre système de répartition. L'égalité, c'est aussi le meilleur accès pour tous aux logements. Nous manquons de logements en France. Ils atteignent des prix insupportables, et pas simplement dans les grandes villes. Il faut donc plus de logements. C'est pourquoi je prendrai une décision. L'État montrera l'exemple. Il mettra immédiatement à la disposition des collectivités locales tous ces terrains disponibles pour leur permettre de construire de nouveaux logements dans un délai de 5 ans. Plus de logements. Plus de logements sociaux. Et c'est pourquoi le livret A, qui sert à collecter une épargne précieuse pour le logement social, eh bien, ce livret A verra son plafond doubler afin que tous les Français, par leur épargne, puissent financer le logement social. Il faut plus de logements, plus de logements sociaux et des logements moins chers. Je sais que ça prendra du temps, mais pour éviter les abus, j'encadrerai les loyers là où les prix sont manifestement excessifs. Il faut des villes plus équilibrées. Et je multiplierai par 5 les sanctions qui pèsent sur les communes qui bafouent la loi de solidarité urbaine. L'égalité, l'égalité toujours. L'égalité pour la santé. Nos professions de santé sont d'une qualité remarquable. J'en fais à chaque fois l'expérience. Leur métier est l'un des plus difficiles qui soit. Sans eux, le système se serait déjà effondré. Et en même temps, trop de Français doivent renoncer à se soigner pour des raisons financières ou pour des raisons de domicile. Les dépassements d'honoraires seront donc encadrés. Nous combattrons les déserts médicaux. Et par un nouveau système de tarification qui fera la part entre l'activité et le service public, l'hôpital public sera conforté dans ses tâches et dans ses missions. Et je prends l'engagement que personne, je dis bien personne, dans notre pays ne soit à plus d'une demi-heure de transport d'un lieu de traitement des urgences médicales. L'égalité, l'égalité encore, c'est le même accès pour tous à l'eau, au chauffage, à l'électricité. Il n'est pas quand même normal qu'une famille modeste paye l'eau au même prix quand elle boit cette eau que ceux qui la déversent sans compter. Je créerai donc un tarif progressif de l'eau comme du gaz, de l'électricité qui garantira au moins pour un certain volume un prix stable et juste. L'égalité, c'est le même salaire quand on a les mêmes compétences et les mêmes responsabilités. Comment la France, comment la République peut-elle accepter que les femmes soient moins bien payées que les hommes ? Les exonérations de cotisations sociales aux entreprises qui ne respectent pas cette règle seront purement et simplement supprimées. L'égalité, toujours l'égalité, c'est aider les territoires qui en ont le plus besoin et notamment, et je parle ici, en Seine-Saint-Denis, nos banlieues. Cela veut dire qu'il faudra s'aider de la même façon le quartier difficile d'une ville riche et le quartier difficile d'une ville qui n'a que des quartiers difficiles. Je compte sur tous les élus locaux pour m'accompagner dans ce mouvement. Il n'est pas nécessaire d'être de gauche pour être sensible à la terrible injustice que représente pour des millions de Français la vie dans des immeubles indignes ou dans des cités dégradées. L'égalité, c'est aussi la sécurité pour tous. Vivre dans la peur est insupportable. L'insécurité est une injustice sociale intolérable. Elle touche les plus modestes, les plus âgés, les plus jeunes, les plus fragiles. L'insécurité est un droit et je le ferai respecter en créant des zones de sécurité prioritaire là où il y a les taux de délinquance les plus élevés, en mettant les postes supplémentaires mille chaque année dans la justice, dans la police, dans la gendarmerie, en rapprochant les forces de l'ordre des citoyens. Et je lutterai contre tous les trafics, toutes les mafias, pas plus que je n'accepte la délinquance financière, la fraude fiscale. Pas plus. Je ne tolère qu'un petit caïd avec sa bande mette une cité en coupe réglée et fasse vivre à ses habitants un enfer à tout cela. À tout cela. Aux délinquants financiers, aux fraudeurs, aux petits caïds, je les avertis, ceux qui ont pu croire que la loi ne les concernait pas, le prochain président les prévient. La République, oui, la République, vous rattrapera. apparec. L'égalité, l'égalité toujours. L'égalité, ce sont les mêmes droits pour tous, quel que soit son sexe, son orientation. C'est le droit de pouvoir se marier, d'adopter pour les couples qui en décident ainsi. C'est le droit pour les personnes handicapées de vivre la vie la plus normale possible. Et je veillerai à ce que chaque loi comprenne un volet handicap. L'égalité. L'égalité, c'est aussi l'accès à ce qui est le plus précieux, y compris quand on n'a plus rien. L'émancipation, l'enrichissement, la culture. La culture. Baudelaire l'évoquait. Le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, c'est la culture. Et là encore, nous devons agir. L'éducation artistique sera généralisée. L'aménagement culturel de la France sera une priorité. Il intégrera les territoires oubliés, les zones abandonnées, les quartiers dégradés de nos grandes villes. Et c'est pourquoi nous ouvrirons, là encore, une nouvelle étape de la décentralisation culturelle. Quant à la loi Adopi, inapplicable, elle sera remplacée, remplacée, je dis bien, car il faut un cadre pour fixer les droits de chacun, par une grande loi signant l'acte II de l'exception culturelle, qui défendra à la fois les droits des créateurs, parce que nous avons besoin de créateurs et de production, et un accès aux œuvres par Internet. Nous ne devons pas opposer les créateurs et leur public. Le public et les créateurs sont dans le même mouvement pour l'émancipation, pour la découverte, pour la qualité, pour l'exception culturelle française. Chers amis, Je veux citer Pierre Mendès-France, qui nous disait que la vérité doit forcément guider nos pas. Je vous dois donc la vérité. Je connais les contraintes financières, l'ampleur de nos déficits, la gravité de notre dette, la faiblesse de la croissance en 2012, la lourdeur de l'héritage qui nous sera léguée. Je ne promettrai donc que ce que je suis capable de tenir. Je dois maîtriser, je dois maîtriser, sans rien renoncer, les choses et d'abord le temps. Le quinquennat s'ouvrira donc sur des réformes de structure, celles qui constitueront un redressement dans la justice, le redressement économique, la réforme fiscale, le pacte éducatif, la décentralisation. Nous traiterons aussi les urgences, l'emploi, et notamment l'emploi des jeunes, le logement, la santé. Mais c'est ensuite que nous pourrons redistribuer ce que nous aurons créé, ce que nous aurons fabriqué, ce que nous aurons engagé, ce que le pays aura pu, par son redressement, favoriser. Voilà les temps qui doivent être proposés. Mais je ne perdrai pas un seul instant, pas un seul instant, du mandat qui me sera confié. Sur le plan international, avec le sommet de l'OTAN prévu à la fin du mois de mai 2012, nous engagerons le retrait de nos troupes d'Afghanistan. Sur le plan européen, si les Français m'en donnent mandat, mon premier déplacement sera pour rencontrer la chancelière d'Allemagne et pour lui dire que nous devons ensemble changer l'orientation de l'Europe vers la croissance et vers le lancement de grands travaux. Ici, dans notre pays, sans même attendre le renouvellement de l'Assemblée nationale, j'engagerai avec les nouveaux ministres et le nouveau gouvernement les premières mesures contre la finance et pour la réforme bancaire. Pas un instant, nous resterons inactifs. Le quinquennat ne sera pas une volte-face, un zigzag, une contradiction. D'ores et déjà, nous savons où nous voulons aller. Nous connaissons les temps, les périodes, les rites. Nous avons fixé aux Français l'objectif, mais également les moyens. Nous savons que nous avons des moyens limités, mais que nous avons la volonté. C'est cette démarche qui convaincra. Et ce n'est pas en improvisant, en fin de mandat, des mesures politiques, économiques, sociales, qui ont tant manqué depuis cinq ans que les Français pourront être sérieusement convaincus que le changement se fera pour les cinq ans qui viennent de ce côté-là. Je veux vous parler, pour terminer de notre avenir. L'idée républicaine, c'est une promesse, une belle promesse, qui est celle de vivre au mieux de génération en génération. La promesse républicaine, c'est que chaque génération vivra mieux que la précédente. Et aujourd'hui, cette promesse est trahie. Notre jeunesse est sacrifiée, abandonnée, reléguée. Chômage, précarité, dévalorisation des diplômes, désespérance, perte d'autonomie, accès aux logements difficiles, sans compter ce que nous lui laissons à cette jeunesse, un environnement dégradé, des retraites non financées, une dette considérable. Et pourtant, la jeunesse, c'est notre chance. Comment peut-on accepter que cette chance devienne une charge ? J'ai beaucoup réfléchi depuis plusieurs mois même à ce que pouvait être l'enjeu de l'élection présidentielle au-delà de la crise, du redressement à accomplir, de la justice à réaliser. J'en suis arrivé à cette conclusion simple. C'est pour la jeunesse de notre pays que je veux présider la France. Je veux redonner confiance à la jeunesse. Et c'est la raison pour laquelle je veux faire de l'éducation une grande cause nationale. J'ai proposé de créer 60 000 postes supplémentaires dans l'éducation. pas seulement de professeurs, mais de surveillants, d'infirmières, d'assistantes sociales, de tous ceux qui contribuent à l'accueil, à l'accompagnement, à la réussite des jeunes. On me dit, c'est trop. Non, je dis, c'est peut-être pas assez. C'est terrible de mener une bataille contre l'échec scolaire qui fait chaque année plus de 150 000 victimes. 150 000 qui sortent sans diplôme, sans qualification de l'école. La priorité ira aux écoles maternelles et primaires parce que c'est là que beaucoup se jouent et que les premiers retards se précisent. Les rythmes scolaires qui n'ont aucun équivalent en Europe seront revus. au collège, au lycée, les élèves les plus en difficulté bénéficieront d'un accompagnement personnalisé pour qu'à la fin du quinquennat, je dis bien à la fin du quinquennat, le nombre de jeunes qui sortent sans qualification du système scolaire soit divisé par deux. Aucun jeune, aucun jeune de 16 à 18 ans, et je sais ce qu'est la déscolarisation dans beaucoup de nos villes et dans beaucoup de familles, aucun jeune de 16 à 18 ans ne restera sans solution de formation, d'emploi ou même de services civiques. Personne ne sera laissé là, de côté, abandonné, oublié. C'est pour notre jeunesse que nous devons faire de l'emploi une priorité et créer progressivement 150 000 emplois d'avenir réservés aux jeunes, en particulier ceux issus des quartiers difficiles. C'est pour les jeunes mais aussi les seniors que j'ai porté cette belle idée du contrat de génération pour permettre l'embauche de jeunes en contrat à durée indéterminée dès lors qu'ils sont accompagnés par un salarié plus expérimenté qui lui-même est maintenu dans l'emploi jusqu'à son départ à la retraite. C'est la réconciliation des âges, c'est la solidarité entre les générations. Partout, partout où je vais dans les usines, deux sortes de travailleurs viennent me voir. Les plus anciens qui ne me posent qu'une seule question quand est-ce que nous allons partir et les plus jeunes qui ne posent qu'une seule question quand est-ce que nous allons pouvoir rentrer. Et je leur dis « Si vous, les seniors, vous accompagnez les jeunes, vous leur donnez votre savoir-faire, votre expérience, votre compétence, est-ce que ce n'est pas finalement la plus belle mission qui peut vous être confiée avant d'attendre le départ à la retraite ? » Et vous, les jeunes, si vous rentrez enfin dans l'emploi avec un contrat à durée indéterminée, vous pouvez retrouver l'autonomie que vous attendez depuis si longtemps. Je pense aussi aux jeunes qui sont étudiants et dont les familles sont modestes. Ceux-là recevront aussi une allocation d'études sous condition de ressources pour leur permettre d'avoir l'autonomie. C'est ça, le projet faire tout pour que la jeunesse réussisse, non pas pour elle-même, non pas parce qu'elle serait une catégorie, non pas parce que je voudrais la flatter, mais parce que c'est ce qui permet à ceux qui sont parents, grands-parents, de retrouver eux-mêmes espoir dans l'avenir, fierté dans la réussite, de se dire « Mais qu'allons-nous laisser après nous ? » Quelles sociétés voulons-nous transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants ? Une société du chômage, de la précarité, de l'angoisse, de la dislocation, ou au contraire, une société où les chances soient attribuées, où les conditions de réussite soient posées et où on se dit « Je vais bientôt partir, que ce soit à la retraite ou pour le grand voyage, je vais bientôt partir, mais au moins, je sais que ce qui a été transmis sera finalement pour la génération qui arrive la réussite possible que je n'ai même pas eue pour moi-même. Et moi, moi qui suis devant vous candidat à l'élection présidentielle, si je reçois le mandat du pays d'être le prochain président, je ne veux être jugé que sur un seul objectif. Est-ce qu'au terme du mandat qui me sera, si les Français le veulent, confié, est-ce que les jeunes vivront mieux en 2017 qu'en 2012 ? Je demande à être évalué sur ce sol engagement, sur cette seule vérité, sur cette seule promesse. Changer leur vie serait pour moi la plus grande des fiertés. Ce n'est pas un engagement à la légère que je prends, c'est pour mobiliser toute la nation par rapport à cet enjeu. Chers amis, j'ai parlé du rêve français. Vous voyez, le beau rêve, le rêve que tout au long des siècles, depuis la Révolution française, les citoyens ont caressé, ont porté. Ce rêve de vivre mieux, ce rêve de laisser un monde meilleur, ce rêve du progrès, ce rêve de pouvoir franchir à chaque fois les étapes de l'humanité, ce rêve ne nous appartient pas qu'en propre, mais il se trouve que c'est nous, la France, qui avons inventé la République. C'est nous qui avons porté cet idéal qu'une société, si elle s'organisait, si elle se donnait les moyens, si elle faisait de l'égalité, de la liberté, de la fraternité, son mode de vie pouvait être l'émancipation pour chacun. C'est ce rêve-là que j'ai voulu de nouveau réenchanter. Et aussitôt, la droite s'égossait. Comment, comment serait-il possible de parler de rêve en cette période ? C'est vrai, ce n'est pas un rêve que nous vivons. Comment serait-il possible de parler de rêve au moment où la crise condamnerait toute ambition ? Ce serait une chimère. Mais moi, je ne vous appelle pas à mettre votre tête dans les étoiles. Je vous appelle à retrouver le récit républicain, celui qui nous a fait avancer pendant des décennies, le récit de la Révolution française, de ces hommes, de ces femmes aussi, qui ont voulu avancer dans une histoire inconnue qui s'ouvrait sous leurs yeux, qu'était l'histoire de l'égalité humaine. Oui, ce récit républicain qui s'est poursuivi avec les républiques, avec la Troisième République, avec aussi la Libération, le Conseil National de la Résistance, ce rêve, ce récit républicain que mai 68 a aussi, d'une certaine façon, fait ressurgir. Et puis, mai 1980 et tant d'autres étapes. C'est ça, le récit de la République. Il n'appartient pas qu'à la gauche. Tous ceux qui se sont succédés pendant des décennies à la tête du pays ont porté le récit républicain. À chaque fois, et quels que fussent les reproches que nos prédécesseurs aient pu leur adresser, c'était finalement leur ambition aussi de faire avancer la France. Alors le rêve, surtout, portons-le. et je me permettrai de citer Shakespeare qui rappelait cette loi pourtant universelle, ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas commencé par le rêve. Eh bien, nous réussirons parce que nous commencerons par évoquer le rêve. Le rêve français, c'est la confiance dans l'avenir, dans la démocratie. La démocratie qui sera plus forte que les marchés, plus forte que l'argent, plus forte que les croyances, plus forte que les religions. Le rêve français, c'est l'achèvement de la promesse républicaine autour de l'école, de la laïcité, de la dignité humaine, de l'intérêt général. Le rêve français, c'est le creuset qui permet à toutes les couleurs de peau d'être à égalité de droits et de devoirs. Le rêve français, c'est l'affirmation des valeurs universelles qui vont bien au-delà des frontières qui font que la nation n'est pas un espace limité mais qui est proclamée à tous à la face du monde. Le rêve français, c'est notre histoire, c'est notre projet. Le rêve français, c'est une force, c'est le projet que je vous propose parce qu'il nous ressemble, parce qu'il nous rassemble. Je veux, je veux que nous allions ensemble vers la France de demain, une France du travail, du mérite, de l'effort, de l'initiative, de l'entreprise où le droit de chacun s'appuiera sur l'égalité de tous, une France de la justice, où l'argent sera remis à sa place qui est celle d'un serviteur et non d'un maître, une France de la solidarité, où aucun des enfants de la nation sera laissé de côté, une France du civisme, où chacun demandera non pas ce que la République peut faire pour lui, mais ce que lui peut faire pour la République. Une France de la diversité, où chacun apportera sa différence, mais dans l'unité de la République, où les Outre-mer nous ouvrent à tous les horizons du monde et où les enfants d'immigrés doivent être fiers, fiers d'être français, français, parce que c'est le plus bon nom qu'on puisse donner à un citoyen du monde, une France de l'exemple, une France où le pays se retrouve dans ce qu'il élève, dans ce que le réunit, le dépasse, une France de la confiance, où toutes les forces qui le constituent se mobilisent pour l'avenir. La France, la France n'est pas un problème, la France est la solution. voilà le choix, chers amis, voilà le choix qui vous attend. Toujours le même, toujours celui depuis que la démocratie existe, entre la peur et l'espoir, entre la résignation et le sursaut, entre l'agitation et le changement. Eh bien, le changement, le changement, c'est maintenant, le regressement, c'est maintenant, la justice, c'est maintenant, l'espérance, c'est maintenant, la République, c'est maintenant. Mobilisons-nous, rassemblons-nous et dans trois mois, dans trois mois, nous ferons gagner la gauche, avancer la France et nous réussirons le changement, le changement, j'y suis prêt. Vive la République et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ...